Madame la Présidente, Madame la Commissaire, l'argent des contribuables européens sera désormais mieux protégé et les fraudeurs transfrontaliers davantage poursuivis. C'est le message qu'envoie l'Union avec la création du parquet européen. Il aura le pouvoir d'enquêter et de poursuivre les auteurs de fraude affectant le budget de l'Union, comme le détournement de fonds ou les fraudes à la TVA, qui s'élèvent, comme chacun sait, chaque année à plus de 50 milliards d'euros. Après plus de quatre ans de discussion, il était temps que l'Union se dote d'un organe capable d'appréhender ces phénomènes, servant parfois à financer le terrorisme. Bien sûr, nous aurions préféré que tous les États membres participent à ce parquet, mais je suis convaincue que les 20 premiers pays seront bientôt réjoints par les autres. Comment fermer les yeux plus longtemps sur le ravage de la criminalité financière ? Bien sûr, ces compétences pourraient être plus larges et couvrir par exemple les crimes environnementaux, mais ces pouvoirs pourront être étendus à l'avenir. Ce qui est essentiel maintenant, c'est de doter le parquet des ressources à la hauteur de ses ambitions, d'assurer une coopération efficace avec Eurojuste et surtout de lui garantir une indépendance véritable. C'est de cela dont dépend sa valeur ajoutée et sa capacité à enquêter, notamment sur des dossiers pouvant s'avérer trop sensibles pour l'échelon national. Le parquet est une avancée pour l'Europe de la justice. Donnons-lui les moyens réellement de changer la donne.